Là, je suis en train de coter un plan d'une pièce que je vais réaliser. Donc voilà le dessin général. Ça, c'est le corps de la pièce que je vais faire. Les mesures sont marquées, j'ai coté. 140 d'ouverture, 150 au plus grand diamètre, 145 de haut. Je fais les gabarits, qui sont bien sûr à la même taille que le dessin, qui vont me servir pour contrôler l'évolution de la forme. Le gabarit d'intérieur, le gabarit d'extérieur. On a vu qu'il fallait un flanc de 30 cm de diamètre. Donc avec le compas, je prends mes 15 de rayon. Voilà, j'ai marqué. C'est électrique. Alors, c'est parti. Voilà. Là, j'ai commencé la phase d'emboutissage. Donc j'emboutis d'abord sur la périphérie, pour que le métal soit le plus proche possible du support. Alors, je me sers d'un maillet en bois au bois arrondi pour faire l'embouti. En bois, parce que ça fait moins de marques sur le cuivre, donc ça ne l'écrase pas. Et je me sers aussi d'une salière, salière en bois. Alors là, je continue vers le centre. Alors, avant de passer à la rétreinte, je vais tracer un cercle pour me guider. Je me sers du coup de pointeau du départ. Je choisis à peu près le milieu de la pièce. Je trace avec le crayon. Voilà. Voilà. Et ça me servira de guide par rapport au centre. Je vais rétreinte tout le long de ce trait. Alors là, je suis à la phase de rétreinte. Donc, la pièce a déjà été emboutie. Le rétreinte a commencé un peu. Je me sers d'un marteau à rétreinte. Je n'ai pris un qui est assez épais pour porter beaucoup de métal en même temps. Donc, je travaille sur une boule en acier. J'ai fait des cercles au compas pour me guider, pour ne pas partir en biais. Alors, le but consiste à avoir trouvé un point d'appui. Donc, j'ai bien sûr un point d'appui. Je pose le cuivre dessus, comme ça. Et je tape légèrement devant. C'est par le son et par ce que je sens aussi dans le marteau. Je sens que le métal est au bon endroit, que je peux le rétreindre. Et le cuivre est toujours en contact avec la boule. Alors, bien sûr, le cuivre a été recuit. C'est pour ça qu'il est très malléable. Il est mou et j'en porte pas mal à la fois avec ce marteau très épais et un peu lourd. Là, je vais donc faire un nouveau recuit. Je vais porter la pièce au rouge sombre, environ 900 degrés, pour la rendre malléable. malléable. Donc là, j'ai recuit la pièce. Je la plonge pour la refroidir brutalement et pour retirer le plus possible de calamine. Et maintenant, je vais plonger cette pièce-là dans le bain de dérochage qui est composé de 9 litres d'eau pour 1 litre d'acide sulfurique. pour 5 minutes à peu près. Voilà. Donc, la pièce sort du bain de dérochage. Et là, je vais l'essuyer dans la sueur. Parce que la sueur, ça absorbe bien l'humidité. Ça dure longtemps. Et ça ne se salit pas comme un chiffon. Bon, maintenant, la pièce est essuyée. Elle est sèche. Et je vais continuer une autre phase de rétreinte. Donc là, je continue la rétreinte. Il y a eu plusieurs cuissons depuis le départ. Entre chaque cuisson, je réduis le diamètre d'environ 1 cm. À peu près 1 cm. Donc, le principe est toujours le même. C'est de trouver le point d'appui. De taper à la fois sur le point d'appui et un petit peu et beaucoup devant. Donc, le métal qui n'est pas encore sur la boule, on l'amène sur la boule. Donc, en martelant le métal, à force de le marteler, je l'écrouille. Ça veut dire que je le rends plus dur. Il devient très, très dur. Je peux le marteler pendant quelques minutes. et après, il est tellement dur qu'on ne peut plus rien, on ne peut plus du tout avancer dans la forme. Donc, il faut le recuire. Le recuire, c'est le porter à rouge à environ 900 degrés. Une fois qu'il a été porté à rouge comme ça, il est mou. Il devient mou. On peut le travailler à nouveau. On peut faire sur le même morceau de cuivre environ 40-45 recuits. Alors, quand j'en suis à ce niveau-là, je peux commencer à vérifier la forme avec un gabarit. Alors, je prends le gabarit en carton. Et bon, là, je vois que je suis très loin. Mais en même temps, je peux voir la régularité de la courbe. Bon, il y a encore vraiment de la marge. Je peux y aller tranquille. Là, je vais poursuivre la rétreinte jusqu'à ce que le métal soit écroui pour la prochaine cuisson. Alors là, je vais installer une boule coudée. On appelle ça une boule coudée parce que la boule est décalée de son axe pour faire le planage qui est la dernière opération à effectuer. Donc, le planage consiste à effacer les traces laissées par les coups de marteau précédents. Là, il y a quelques coups de marteau qui restent encore. On va tenter de les effacer. Alors là, la pièce est entièrement planée. Je vais vérifier avec le gabarit pour voir si on est resté dans les côtes. Donc, voilà. Le gabarit va bien. Après, la dernière phase, ce serait le traitement de surface. Alors, il y a plein de possibilités. Soit la dorure, l'argenture, la patine à la flamme, les patines chimiques. Enfin, voilà. Toutes les possibilités de traitement de surface qui sont vraiment les derniers stades pour la finition totale de la pièce. Donc là, pour un émailleur, une pièce comme ça, il a une pièce tout à fait homogène qui est en cuivre, qui n'a pas de soudure, qui est en plus rétreinte, qui est une pièce de révolution, une pièce ronde. Donc là, les contraintes au refroidissement, les contraintes thermiques, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucune déformation. À moins qu'il pousse à des nombres de cuisson énormes. C'est pas sûr. Mais là, c'est vraiment une pièce qui peut être tout à fait émaillée très visément. Sous-titrage Société Radio-Canada